... Mardi 10 mars 2020, le marché des arts du spectacle d'Abidjan. C'est la dernière sortie publique de Rose Marie Guiraud, emportée le 20 avril par un mâle pernicieux dans la soirée. 24 heures après, le commissaire général du Massa, justement, a encore en souvenir les moments de partage avec ce personnage singulier, le décès de Marie-Rose Guiraud, une perte pour l'art et Burnet. C'est elle qui a ouvert pour l'ensemble de la Côte d'Ivoire le riche patrimoine des danses de l'ouest montagneux de notre Côte d'Ivoire et je pense qu'elle a fait de même pour la Côte d'Ivoire à l'égard de l'Afrique. Rose Marie Guiraud, une artiste qui a aussi su se forger un caractère au fil. Du temps, partie de son village, ici dans l'ouest ivoirien, Ouyabli, elle, qui a dû arrêter les études pour entrer dans la vie active, a pu, au final, se réinventer et obtenir un diplôme d'enseignante des arts, une sac, création du ballet national avec Kondé Mamadou, la Guirivoire, l'école de danse et d'échange culturel EDEC, la fondation Guiraud, une vie pleine, des hauts et des bas certes, comme le mentionne à son autobiographie La Survivante, mais un travail de dénicheuse du talent reconnu par tous. La lutte contre la maladie à son retour des États-Unis en Côte d'Ivoire n'a pas altéré sa soif de réaliser son dernier rêve, celui de développer des infrastructures au service de l'art, mais mille fois hélas, la mort en aura décidé autrement. – Sous-titrage ST' 501 – AFennes – Sous-titrage ST' 501 – Dans la blanche DA